Le chef de la police d'Atlanta a démissionné quelques heures après qu'un homme noir de 27 ans ait été abattu par un officier de police. Les enquêteurs disent qu'une bagarre a éclaté entre la victime, Richard Brooks, et deux policiers. Des images vidéo le montrent en train de s'enfuir avec l'un de leurs fusils paralysant avant d'être abattu. Le meurtre a déclenché une nouvelle vague de protestations à Atlanta, alors que les troubles à l'échelle nationale continuent contre les inégalités raciales et la brutalité policière. Le maire d'Atlanta a appelé au licenciement immédiat de l'officier qui a ouvert le feu sur l'homme.